L'écrit en mer, notre barque, depuis trois jours, croise et lutte devant ses côtes. Les vagues roulantes et hautes sur l'Irak nous posent toujours. Dans l'ennui de la traversée, alors chacun des voyageurs se livre aux souvenirs rongeurs que chacun porte dans sa pensée. En secret, j'ai songé à vous, pour moi désormais étrangère, pari à cette passagère, vous qui pleurez sur vos genoux. Pleurez, attendu sur moi-même, j'ai pu lire dans vos douleurs. Pleurez, pauvre femme, vos pleurs sont pleines d'une douceur qu'on aime. Tout ce qui fait vivre et penser, votre âme ardente le féconde. C'est une faute aux yeux du monde, les larmes doivent l'effacer. Plus calme et jour, et non moins tendre, vous sourirez à vos chagrins. Les temps se rendent alors sereins, en pleurant, il faut les attendre. Tremblante et cherchante en réduit, hier, une hirondelle égarée, sur le mât du chasse-marée, s'est venue abattre la nuit. Ouvrant l'aile à chaque secousse, quand la vergue plongeait dans l'eau, sur sa corde le jeune oiseau, criait d'une voix triste et douce. Ce matin, le ciel était clair, on voyait tout loin le rivage. Les rondelles reprissent courage et chantaient d'entrevers son l'air. Ah, quand vos jours auront moins d'ombre, votre cœur troublait moins d'effroi, dont l'avenir songeait à moi, à moi surtout si je l'étais sombre. Femme pure, au cœur méconnu, contre le sort faible et sans arme, n'oubliez jamais dans vos larmes celui qui s'en est souvenu. Il reçut une âme discrète, une âme bronte à se tendrir, et sa main, sans faire souffrir, son d'une blessure secrète. Sous-titrage Société Radio-Canada